On passe donc à la création de cette commission de contrôle financier prévue à l'article 2222-3 du Code général des collectivités territoriales. On ne va pas revenir sur son rôle là, puisque c'est une demande qui a été faite, c'est vrai par l'opposition, mais c'est une demande qui a été faite par la Chambre, j'en ai dit, donc on le met en place. Je vous propose là aussi de ne pas procéder, si vous voulez bien, à votre bulletin secret, et je vous propose de fixer la commission comme suit le maire ou son représentant, et ce serait Mme Dominique Lachnal qui me représenterait, et six membres de l'Assemblée délibérante, dont un membre issu de la minorité, donc M. Michel Boucher, Nabil Loire, Christian Abichère, Amine Mehdi, Nicolas Lebrouillou. En fait, on retrouve ceux de la commission précédente, et pour la minorité, M. Gacone. M. Gacone, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, et merci déjà d'avoir accepté cette requête de notre minorité bien appuyée, d'ailleurs par l'aide du CRC. M. Boucher, qui est un expert au programme Génération Anne-Masse, peut-être lu l'engagement numéro 67, qui stipulait, mais je sais que vous avez lu mon post, vous savez déjà ce qu'il reçoit, et qui aussi correspond également à une des 30 demandes formulées par Anticor, de pouvoir permettre à un membre de la minorité de présider cette commission de contrôle financier, et donc je vous demande officiellement de pouvoir présider cette commission. Je peux comprendre le refus, mais ce serait, vous n'avez cessé de dire que vous vouliez avoir une main tendue, alors j'ai bien lu aussi la publication du GYM, il y a une certaine contrepartie, j'ai l'impression, à cette main tendue, qui est le retrait du recours, alors je suis désolé, il ne sera pas retiré, peut-être que vous allez retirer de fait votre main, mais voilà, c'est une demande que nous formulons au nom de Génération Anne-Masse de pouvoir présider cette commission. Merci, M. Gagone, je m'attendais évidemment à votre remarque, puisque, en effet, c'était dans votre programme, et vous exprimez d'une manière constante, vous l'avez exprimé aussi dans votre expression dans le GYM, vous l'avez exprimé de manière claire, d'avoir la volonté d'être une proposition à la fois constructive et vigilante, dont d'actes, dont d'actes. Et nous aurions pu envisager, bien évidemment, d'échanger et de voir comment cette présidence de cette commission de contrôle financier aurait pu être assurée par la minorité. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas d'opposition de principe. Mais, mais, cela implique un minimum de confiance, d'allégeance, de confiance, et il ne peut y avoir deux comportements d'expression de votre part. D'un côté, le côté je suis ouvert, de l'autre, je fais tout pour que vous tombiez. Eh bien, écoutez, vous avez décidé de déposer un recours, c'est votre droit. Malgré le contexte nouveau, vous avez décidé de maintenir et vous le défendez publiquement, c'est encore votre droit. Mais, ça traduit vis-à-vis de l'équipe majoritaire qui a eu une certaine défiance et une non-reconnaissance, pour l'instant, du suffrage universel. Donc, une réelle méfiance de notre part. Et, à partir de là, je vous rappelle quand même que l'équipe majoritaire a gagné avec 10 points d'avance. Ça ne me permet pas. Ça ne me permet pas. Le contexte ne me permet pas d'envisager, de vous confier une présidence de commission. Je ne dis pas que la porte se ferme. Je dis que le contexte actuel où vous engagez un recours contre la légitimité de notre majorité ne nous permet pas d'avoir la confiance nécessaire dans ce domaine-là. Peut-être que les choses pourront évoluer par la suite. Je le souhaite. Mais, pour l'instant, c'est la réponse que je vous fais. Et maintenant, je vous propose de voter cette commission de contrôle financier. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. 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 Merci.